La mobilisation contre le pass vaccinal va s'amplifier au cours des prochains jours et cette rentrée 2022 risque d'être agitée pour le gouvernement. Mobilisation à travers des manifestations qui vont se multiplier au cours des prochaines semaines et puis aussi à travers une pétition. Et puis il y a des collectifs qui sont mis en place dans toute la France, notamment avec cette fameuse pétition non au pass vaccinal qui a dépassé très très largement le million de signataires, ce qui est extrêmement rare en aussi peu de temps. Alors Thomas, vous êtes militant impliqué aussi dans ce collectif. Le terme de militantisme n'a rien de rébarbatif ou de politique. Quand je dis militant, ça veut dire que vous êtes simplement engagé et que vous donnez du temps pour cette cause que vous estimez être celle des libertés plutôt que d'aller jouer au golf ou d'aller faire autre chose. Voilà, c'est ça la définition du militantisme. Vous êtes non vacciné Thomas. Exactement. Je ne suis pas vacciné du vaccin anti Covid. Moi, je l'ai eu il y a un peu plus d'un an et je pense que en l'ayant eu, je dois avoir une immunité naturelle. Donc, je pense que de ce côté là, ça va. Et puis surtout, je prends soin de moi en prenant de la vitamine D, différents compléments alimentaires qui sont conseillés pour prévenir les maladies d'hiver et justement être plus fort si jamais le Covid devait repasser par là. Est ce qu'autour de vous, chez vos amis ou votre femme, est ce qu'ils sont dans la même ligne? Pas tous, non. Il y a un peu de tout. Par exemple, au travail, je suis le seul à être non vacciné. Voilà. Par contre, il n'y a pas du tout de critique particulière. Tout le monde se respecte. J'ai mes arguments. Ils ont les leurs. Simplement. Voilà. Je suis aussi pour la liberté dans le sens où si vous voulez vous faire vacciner, allez-y. Si vous êtes conscient de ce que vous faites, allez-y. Par contre, si c'est parce qu'un monsieur à la télé, même s'il est du gouvernement, a dit d'y aller, non, si vous dites sauter d'un pont, vous n'allez pas sauter d'un pont. Donc là, il faut juste avoir une conscience réelle, que ce soit pour sa propre liberté, sa liberté de conscience. Je pense que là-dessus, c'est très important. Alors, je fais une différence et j'ai souvent fait une différence entre les antivax et les antipasses, car il y a souvent, on dit à les antivax, beaucoup d'antivax, donc beaucoup d'antipasses ne sont pas forcément des antivax. Certains sont même vaccinés. Eux, c'est la question des libertés individuelles qui les préoccupent et c'est surtout l'évolution de ce pass sanitaire. Je pense tout simplement qu'il y a eu une simplification pour donner une connotation négative aux antipasses en disant, ah, ils sont antivax, alors que la plupart, ils ne sont pas contre le vaccin. Simplement, oui, ils sont beaucoup plus contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal, dans le sens où c'est une contrainte. Et même M. Véran l'a dit, c'est pour forcer les gens à se vacciner. Mais à partir du moment où on vous force à quelque chose, il y a un loup là-dessous. On ne peut pas vous forcer. À partir du moment où il n'y a pas de règlement qui le prouve, c'est toujours en phase de test. C'est contre les différents contrats, traités que nous avons faits, comme Nuremberg, etc. Avant, il fallait suivre tous les traités, que ce soit les traités européens, tous les traités, les traités de Marrakech, etc. Mais quand il y a un traité qui est contre la volonté du gouvernement, on peut le mettre de côté. Moi, je ne suis pas pour ça. On a des traités, il faut les suivre. Aujourd'hui, que fait l'UNICEF contre la vaccination des enfants ? On nous demande de regarder les chiffres aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, 5 enfants sur 10 sont obèses, ce qui n'est pas le cas en Europe ni en France. Donc, en fait, tout est biaisé et je suis absolument contre ça. Ce qui me faisait le plus peur, ce n'est pas pour moi, c'est plus pour mon enfant, en me disant, moi, je ne veux pas qu'il soit obligé d'être vacciné. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je vous avoue que ces derniers temps, j'ai eu très peur que ça passe juste là. Heureusement que nous avons une élection présidentielle qui arrive dans quelques mois, parce qu'ils se retiennent. Ils se retiennent de faire des barrages, de forcer leurs lois. Donc, il n'y aurait pas la présidentielle. On aurait été déjà, comme en Autriche ou en Australie, dans des camps de concentration, concentration de non-vaccinés ou de gens qui ont été testés positifs. Moi, je pense que là-dessus, il faut quand même revenir à des bases. Depuis que je suis tout jeune, on me disait, ah, l'apartheid, ce n'est pas bien en Afrique du Sud, aux États-Unis, la différence, les Blancs, les Noirs. Mais aujourd'hui, on fait quoi ? On fait une différence entre des gens qui sont vaccinés et d'autres qui ne le sont pas, librement en plus. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à la base, c'est-à-dire la liberté individuelle. Je pense que c'est indispensable et il faut arrêter de donner des sous aux médias mainstream qui vont vous rabâcher luit et jour qu'en France. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté sur le Rhin. On sait bien que non. Mais aujourd'hui, en France, on est le seul pays d'Europe où la majorité des gens en réanimation sont non vaccinés. C'est faux. En Angleterre, en Allemagne, ailleurs, la plupart des gens en réanimation sont vaccinés. Après, le tout, c'est bon. Si vous voulez faire des mensonges, allez-y. Je fais le CSA contre ça. Alors moi, je dois vous corriger simplement. On va être un peu plus prudent. Vous dites qu'il y aurait eu des comptes de concentration. On ne le sait pas. Il y aurait peut-être eu comme il n'y aurait peut-être pas eu. Il ne faut pas dire concentration parce que ça rappelle les heures sur l'histoire. Oui, mais ce n'est pas là-dessus que je vous corrigeais. Ce n'était pas là-dessus. Même si vous auriez dit qu'il y aurait eu des camps d'internement où on aurait parqué, peu importe. On ne le sait pas. Voilà, on n'y a pas été. Donc, on doit être prudent. Acceptons ça, mais au moins envoyons un journaliste là-bas pour apporter des choses. Parce qu'on voit que partout en Europe, il y a des manifestations très grandes contre le pass sanitaire ou vaccinal. Mais qui vous en parle ? Personne ? Alors moi, je l'essuie. Cher Thomas, moi, je peux vous dire que je l'essuie. Il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup. C'est que c'est l'absence, chez la plupart des journalistes dans les médias, de travail sur les débats contradictoires, sur notamment les effets secondaires. J'en entends, il y a des effets secondaires. Je ne vais pas dire que les vaccins ne servent à rien. Je ne dis pas que les vaccins ne protègent pas des formes graves de la Covid. En revanche, moi, j'entends depuis quelques semaines, et ça s'amplifie, des effets secondaires. Hier encore, un chef d'entreprise qui est du côté de Rennes, qui monte une start-up, c'est un ancien militaire, c'est quelqu'un de très sérieux. Ce n'est pas un complotiste. Il dit qu'après, il voyageait beaucoup. Depuis sa deuxième dose, sa femme est atteinte d'une maladie qui est en train de lui faire perdre la vue. Donc, ils sont en train de mobiliser des avocats pour faire le lien de causalité avec la deuxième dose de la vaccination. J'entends, ici ou là, on a entendu toutes les crises cardiaques et tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas tout le monde. On ne va pas dire que tous ceux qui sont vaccinés tombent par terre. Mais il y a quand même parfois quelques problèmes. Ce qui est gênant, c'est d'effacer cela. C'est de vouloir finalement punir ceux qui évoquent cette question, les traitants de fous ou de complotistes. Je suis d'accord. Ce qu'il y a, c'est toujours pareil, c'est la liberté de penser, de parler. Aujourd'hui, pourquoi on ne veut pas en parler ? Je pense qu'on veut ne pas faire peur à ceux qui ne sont pas vaccinés. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un palier. Les gens qui ne sont pas vaccinés, aujourd'hui, ils ne le seront jamais, dans le sens où ça y est, on a atteint les personnes à risque. Les plus de 70 ans, il n'y a que 1% qui ne sont pas vaccinés. Donc, je crois qu'on peut y aller tranquillement. Les quelques enfants à risque, il faut arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas la cause des non-vaccinés. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est juste que le vaccin ne marche pas suffisamment. D'ailleurs, je ne suis pas médecin, mais a priori, un vaccin qui n'empêche pas la transmission d'une maladie, ça ne s'appelle pas un vaccin. Aujourd'hui, les non-vaccinés qu'ils rattrapent une deuxième fois, ça arrive. Donc, il y a un moment où il faut reconnaître les choses. Et tout simplement, oui, les effets secondaires, il y en a. Bon, disons-le, organisons les choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui nous vendent les vaccins ne sont pas responsables des effets secondaires. C'est l'État qui va payer. Ce n'est pas les entreprises qui ont gagné des milliards. Oui, alors tout ça, ça se comprend. Ça se comprend, oui. Mais par contre, ça se comprend, non. Moi, je suis… Mais on ne sait pas si l'État… Si une entreprise a un problème. Oui, mais on ne sait pas… Oui, parce que c'est aussi l'État qui a été pleuré auprès des entreprises pour qu'elles accélèrent. Donc, les entreprises, c'est aussi logique de leur part, se sont protégées vis-à-vis des États. L'État a été frappé à la porte en disant « dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Non, normalement, quand il y a des traitements qui existent, il ne doit pas y avoir d'obligation vaccinale. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, il y a des traitements très divers qui existent, mais on dit « non, ce n'est pas possible, l'hivermectine, etc. » Il y a des tas d'endroits, mais c'est des pays, comment dire, entre guillemets, sous-développés. On dit « ah, mais non, dans ces pays-là, on ne sait pas pourquoi, etc. » Mais il faut le faire. Maintenant, ils ont fait des milliards. On peut peut-être arrêter maintenant, que ce soit Pfizer, Moderna ou autres. Et pourquoi Valnera, qui sont du côté du 44 ? Eh bien, allons-y, allons-y. Pourquoi ? On va leur dire « il faut attendre, il faut attendre ». Ils ont mis trois mois pour sortir Pfizer. Là, il y a un moment, peut-être, qu'il faut aussi sortir Valnera, il faut sortir Sanofi. Heureusement, ils ne le feront pas trop vite. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont prudents. Et je pense qu'on a manqué de prudence avec tous ces vaccins qui sont sortis très rapidement. Je vous rappellerai une chose, c'est que Johnson & Johnson, avant de sortir un vaccin, ils n'en ont jamais fait avant. Je vous rappelle que Johnson & Johnson, c'est la family company qui vend des pchites contre les moustiques. Voilà. Je ne veux pas faire de rapprochement. On n'a pas eu aussi de débats contradictoires sur des grandes chaînes de télévision, à 20h30, sur TF1, par exemple. Des journalistes honnêtes auraient pu aller ramasser sur un plateau des gens comme Alexandra Orion-Courde, le professeur Peren, face à des gens pro-vaccination, face au ministre de la Santé, et débattent tranquillement en opposant les arguments. Évidemment, c'est aussi peut-être cette absence de contre-arguments dans les grands médias, il faut les retrouver sur des chaînes alternatives, qui poussent les gens à se méfier, qui poussent aussi les gens à se méfier. C'est vrai qu'on a perdu toute cette... Dans ma jeunesse, il y avait des grandes émissions où les gens s'écoutaient, les gens avaient des contradictions, mais se respectaient. Même s'ils s'engueulaient. Ils s'engueulaient, mais c'était le bon vieux temps. Mais simplement, aujourd'hui, personne ne s'écoute, chacun pose ses arguments, et puis en fait, on n'a pas progressé. Vous avez quel âge, Thomas ? J'ai 44 ans. Aujourd'hui, sur les chaînes d'info, le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne pour dire « Ah, c'est vrai, vous avez raison sur ce point-là ». Non, personne ne reconnaît jamais rien. Donc, en fait, je trouve ça... Moi, je suis un peu peiné sur ces chaînes-là, mais après, si, il y avait le journaliste, le représentant médical, le docteur sur TF1, lui, il est très bien, il parle très bien. Le docteur Blachier, bon, ben, maintenant, il parle mieux qu'avant parce qu'il est contre la vaccination des enfants. Comme quoi, lui, au tout début, qui était à fond, vaccins et autres, revient un peu dessus. Et aujourd'hui, ça fait même, comme il s'appelle, le jour de Pujadas, là, qui disait « Attendez, on nous a dit, il faut attendre un petit peu mi-décembre. Ah, il faut attendre le 29 décembre. » Bon, maintenant, on est au début janvier. Je crois qu'on peut peut-être savoir ce qu'Omicron fait, parce que, de toute façon, en Angleterre, au Danemark, il y a peut-être plus de contamination, mais les réanimations ne changent pas. Donc, aujourd'hui, la contamination n'est plus un bon critère. Le vrai chiffre, c'est réanimation. Il y en a, il n'y en a pas. Il y en a, mais beaucoup moins. On n'est pas en saturation. Mais comme toujours, mais pas que du Covid. Et le vaccin, il faut être honnête aussi, le vaccin a empêché la réanimation. Beaucoup de gens qui sont en réanimation, qui ne sont pas en réanimation, auraient pu l'être s'ils n'avaient pas été vaccinés. C'est pour ça aussi, il ne faut pas cracher. Les personnes à risque, surtout les personnes à risque, les gens obèses, ceux qui ont des problèmes, tous ces gens-là sont... Hypertension, etc. Toutes les maladies qui sont propices au Covid sont identifiées. Excusez-moi, la sécurité sociale peut les cibler facilement. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. La moyenne d'âge des morts du Covid, il faut le rappeler, c'est quand même 83 ans. Alors, excusez-moi, mais l'espérance de vie, c'est 82. Alors, je pense que, bon, on va arrêter de forcer la main à tout le monde pour avoir des coups de seringue. Surtout maintenant qu'on va les mettre tous les trois mois. Mais ce n'est plus un vaccin, c'est un traitement. Excusez-moi, je n'ai pas pris de carte de fidélité. Alors, il serait bon aussi d'avoir des débats parce qu'on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas être informés. Si beaucoup de gens vous reprochent votre attitude en vous disant que vous êtes contre le vaccin, contre le pass sanitaire, vous êtes trop prudent, rien. Si ces gens regardent BFM TV à longueur de temps, ces gens ne sont pas amenés à s'interroger. Pourquoi ? Des gens qui ne sont pas des crétins, qui sont des grands chercheurs. Bien sûr. On dit que personne n'a dit que le vaccin ne servait à rien. On m'a bien résumé cela, finalement. Est-ce que le vaccin n'est pas comme une sorte de sentinelle qui va se concentrer contre le Covid et on va dire, voilà, tu vas protéger ça contre le Covid et en même temps, il baisse les défenses immunitaires du reste du corps. C'est ce qui explique que beaucoup de gens, comme le témoignage que j'ai eu hier, une personne qui est en train de perdre la vue, dès qu'il y a un point faible, comme on a mis tous les gardes autour de la porte à protéger cette porte, on lui a dit, c'est le Covid, il n'y a plus personne pour protéger les autres portes et ça abaisse les défenses immunitaires naturelles. Peu de gens le savent. Moi, ce que je reproche aussi, il aurait pu avoir des journalistes honnêtes qui fassent leur débat et qui indiquent tout cela. Et ça n'aurait pas empêché, non plus, des personnes de se faire vacciner parce qu'une personne qui est en comorbidité, elle sait qu'elle a ce risque avec le vaccin, mais elle sait qu'elle a aussi un gros risque si elle attrape la Covid. Et là, le vaccin est une bonne chose. On n'est pas neutre, finalement. On n'essaye pas d'être à l'équilibre. Soit vous êtes des salauds parce que vous êtes vaccinés ou vous êtes des crapules parce que vous n'êtes pas vaccinés. C'est ça, c'est ça, exactement. Après, je pense que dans l'avenir, il y a aussi un point très important, justement, par rapport aux grands médecins, comme vous dites, etc., c'est les conflits d'intérêts. Je pense qu'il y en a, et aujourd'hui, ils ne sont pas identifiés. Et je pense qu'il serait juste, un jour, de faire vraiment la lumière là-dessus parce que des médecins qui sont, entre guillemets, qui ont reçu des sous de certains laboratoires ne l'indiquent pas lorsqu'ils se font interroger. Et je pense que c'est mensonger, d'un certain côté. Ils vendent des connaissances en ayant des conflits d'intérêts. C'est un peu comme les journalistes. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont interdites, aberrantes, mais je trouve que ce n'est pas juste. Et c'est aussi le travail des médias en disant, excusez-moi, monsieur, avez-vous des conflits d'intérêts ? On commence la conversation comme ça. Oui, non. Eh bien, à partir de là, bon, je pense qu'il y a des gens qui ne seront jamais honnêtes, mais je pense que ça serait déjà un début pour redonner confiance aux gens. Il faut aussi se battre contre les conflits d'intérêts. Et puis, comme le disait le docteur Kersiak, il disait, les gens qui passent à la télé, ce n'est que des journalistes parisiens qui sont dans leur entre-soi. Et il y a d'autres médecins, je pense, en France qu'on pourrait entendre, des gens qui ont fait des traitements, des choses comme ça, mais on suspend certaines personnes parce qu'ils ont donné des antibiotiques qui, d'ailleurs, étaient interdits par Véran il n'y a pas très longtemps sans que personne le sache. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on manque de clairvoyance, on manque d'honnêteté, on manque de visibilité. Et comme vous disiez, les gens, même en regardant BFM TV, sont sous-informés parce que c'est biaisé. Et heureusement qu'il faut écouter Care News ou lire Labo Le Plus pour avoir des choses très honnêtes. Là, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre nous. Vous l'avez dit spontanément. Exactement. Je vous adore parce que je vais sur votre site. Quand je ne suis pas dans la région, je regarde en PDF les interviews que vous faites. Et franchement, moi, je vous soutiens. la liberté de la presse, c'est très important. Bon, alors, on va arrêter avec la savonnette. Maintenant, j'aimerais finir. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne vous comprennent pas sur cette histoire du pass vaccinal ? On sort de la question de la vaccination. Je parle bien du pass sanitaire. Je fais la distinction entre le pass sanitaire, le pass vaccinal et l'acte de se faire vacciner. Parce qu'encore une fois, on peut être vacciné. Certains, je ne dis pas tout le monde, je dis certains doivent être vaccinés. C'est libre conscience et à chacun à être responsable. Mais on peut dans le même temps être contre le pass vaccinal. C'est la même chose que, comment dirais-je, on peut être, on peut bien se conduire sur, quand on, être un automobiliste exemplaire qui respecte les limitations vitesse en permanente et qui même roule lentement et être contre les limitations de vitesse sur autoroute pour une question de liberté individuelle. Vous avez bien compris. De la même manière que je connais des gens qui ne fumaient pas, qui étaient non-fumeurs et qui étaient contre l'interdiction de fumer dans les restaurants. Voilà. Je suis non-fumeur et ça ne m'a jamais dérangé. Chacun était libre de faire ce qu'il veut de sa santé. Autrement, en tout cas, pour le pass vaccinal, il faut revenir. On est le pays des lumières, on est le pays des libertés, on est le pays des droits de l'homme. Bon. Où sont les droits ? À partir du moment où il faut présenter, alors déjà, il faut avoir un smartphone parce que ceux qui n'ont pas de smartphone, il faut sortir leur feuille de papier mais qui va être en mille morceaux parce qu'ils la montrent tous les cinq minutes. Aujourd'hui, c'est vraiment plus la liberté individuelle. Pourquoi forcer des gens en leur disant « Ah, tu vas au cinéma, il faut montrer ton pass. Tu vas dans un restaurant, tu vas prendre ton pass. Le pass pour tout. Et demain, pour l'instant, c'est proportionnel à ça mais demain, ça va être votre travail, acheter de la nourriture, prendre de l'essence parce qu'aujourd'hui, le numérique, il est partout. Demain, ça sera une carte d'identité biométrique avec votre, comme les Chinois, votre crédit social. Est-ce que vous voulez ça demain ? Est-ce que vous voulez avoir partir avec 100 et à chaque fois que « Ah tiens, je traverse la rue, mais ce n'est pas les clous, un point en moins. » Qu'est-ce que vous allez faire quand demain, il y aura zéro point ? Votre liberté, elle est où ? Donc aujourd'hui, il faut vraiment penser à ça. Ce n'est pas juste anodin, ce n'est pas juste pour aller au cinéma. Et encore, il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner tout simplement pour pouvoir aller au restaurant. Tant mieux pour eux. Je respecte. Moi, pour l'instant, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de restaurant. Tant pis. Tant pis pour les restaurateurs. Tant pis pour mon plaisir. Mais pour l'instant, ma liberté, elle est au-dessus de ça. Et j'espère tenir suffisamment longtemps, peut-être jusqu'à la présidentielle ou peut-être que même un mois ou deux avant la présidentielle, on va nous sortir du chapeau que tout est fini, la crise, tout va bien. Comme ça, les gens vont bien voter. Moi, pour l'instant, je veux revenir à la liberté individuelle. On n'est pas là pour forcer les gens. Ce n'est pas ça, notre pays, en fait. Sinon, on revient quoi ? Au Colcos ? On revient à la Chine qu'on a critiquée pendant des années ? On est pire qu'aujourd'hui. Franchement, il faut revenir à la liberté individuelle au maximum. Aujourd'hui, tout veut être contrôlé par l'État, les décisions, vous avez le droit de faire ceci. Non, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Plus de liberté, moins de contraintes et comme disait l'autre, arrêtez de faire chier les Français. L'autre s'appelait Pompidou et c'était emmerder les Français. Merci Thomas, vous êtes à Pornic. Et puis voilà, merci de nous avoir parlé de cette mobilisation parce qu'il y a cette pétition. Vous êtes l'un de ces agitateurs. Voilà. Je la diffuse à mon cercle, elle a dépassé les 1,2 millions. Je pense qu'il faut la diffuser et peut-être que dans les prochains jours, il y aura peut-être, je l'espère, ce n'est pas moi qui décide, mais une manifestation nationale contre le pass vaccinal. Et surtout, en fait, j'en appelle aux députés de tous les camps, réfléchissez bien à ce que vous faites, vous mettez le doigt dans un engrenage, il faut revenir à la liberté. Merci. Merci, Yannick. nous avoir parlé de cette pétition contre le pass sanitaire, déjà 1,2 millions, comme vous l'avez dit. On peut avoir plus de renseignements, notamment via le site leslignesbouges.org. leslignesbouges.org. Merci, Thomas. Merci. C'est parti.